...à la diminution de la durée des jours, c'est ce qui fatigue Valérie chaque hiver. On est attendu par l'un des plus grands somnologues français. Bonjour, c'est un peu de place. Avec ce psychiatre, nous avons une solution clé en main pour Valérie, la luminothérapie. Valérie, j'ai un petit cadeau. Ça, oui, ça ne ressemble pas à des lunettes, mais ce sont des lunettes. Ce sont des lunettes un peu particulières. Vous allez voir que vous allez planer immédiatement. Alors, ça c'est le traitement de référence, la lumière pour les dépressions saisonnières. Absolument. On a pu démontrer que la luminothérapie avait une taille d'effet, une efficacité comparable aux antidépresseurs pour traiter en première ligne la dépression. Maintenant, il va falloir qu'on comprenne comment ça fonctionne. Parce que là, on a des lunettes qui émettent une lumière bleu-vert, qui touche les yeux de Valérie, qui lui donne un regard absolument magnifique. Mais qu'est-ce qu'il fait que... Moi, je suis un traitement antidépresseur. Tu trouves des mots gentils et puis SMS ouvrir. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? Et l'hiver, on a la durée des jours qui diminue. On parle de photopériode. Et cette diminution de photopériode va être captée par la rétine, transmise au cerveau. Et il y a tout un ensemble de modifications biologiques qui vont traduire ce signal d'hiver en neurotransmetteurs. Et notamment, la sécrétion de mélatonine. Et c'est cette mélatonine qui va nous dire qu'il fallait se coucher. Cette hormone, elle va aussi avoir des propriétés qu'on appelle soporifiques, c'est-à-dire qui vont favoriser le sommeil. Et qui jouent sur l'émotion ? Et qui jouent aussi sur l'émotion, absolument. Avec la diminution de la durée des jours, l'hiver, notre cerveau libère plus de mélatonine et plus longtemps. Ce qui favorise le sommeil et les symptômes dépressifs. Heureusement, ce manque de lumière peut être compensé grâce à la luminothérapie. En portant ses lunettes, Valérie va duper son organisme. La lumière est captée par les cellules de la rétine. Elle envoie ensuite un message aux zones profondes du cerveau. La sécrétion de mélatonine, hormone de l'obscurité, est inhibée. Tandis que la production de sérotonine, hormone du bonheur, est stimulée. La lumière se dirige aussi directement vers le centre des émotions et permet ainsi de réguler l'humeur. En pratiquant la luminothérapie, Valérie redonne le bon tempo à son organisme et chasse la déprime hibernale. On va aller parler d'une autre façon de faire de la luminothérapie avec des lampes qu'on peut poser sur son bureau. Ça, ce sont des lampes qu'on achète dans le commerce. Qu'est-ce qu'il faut vérifier comme, je ne sais pas, intensité lumineuse ? Ce qu'on souhaite, c'est que ces lumières délivrent 10 000 lux ou équivalent 10 000 lux. 10 000 lux, c'est l'équivalent de l'intensité lumineuse d'une journée ensoleillée. Concrètement, on se met où ? Comment ? Et combien de temps ? Il faut le faire dans une pièce éclairée parce que sinon, ça va vraiment éblouir. Et puis, en termes de durée, ça va être 30 minutes pour 10 000 lux. Le matin, à heure fixe, au réveil. Alors Valérie, comment doit-elle s'installer ? Et à quelle distance elle doit se mettre ? C'est la distance d'un bras. Vous pouvez essayer de vous positionner. A peu près comme ça ? A peu près comme ça, oui. Oui, on sent déjà la différence. C'est éblouissant ou pas ? Non, ça va. Vous pouvez rester une demi-heure comme ça ? Je ne suis pas sûre. Je crois que je préférerais les lunettes parce que je peux me déplacer. Ça tombe bien. Valérie va devoir porter ses lunettes chaque jour. Si elle s'y astreint, elle devrait améliorer son ressenti de fatigue et surtout, son moral. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada